Déjà, il faudrait savoir que la poussée dentaire chez les tout-petits commence entre 6 mois et 8 semaines. Elle n'est pas visible puisque c'est au niveau de l'intérieur de la gencive avec la poussée lente des dents. Maintenant, chaque enfant présentera une hypersalivation due à l'excitation des glandes salivaires qui vont sécréter beaucoup de salive et d'enzymes qui vont permettre d'atténuer la douleur de la poussée dentaire. On aura une hypersalivation, on aura un enfant qui sera un peu irritable parce que ça fait un peu mal et ça gêne un peu au niveau de la gencive. On aura un enfant qui va parfois refuser de s'alimenter et parfois les selles vont également devenir molles. Et dans des rares cas, on peut avoir la fièvre. Il y en a qui sont précoces, qui a 3 mois, 4 mois, vous allez voir les dents déjà, les deux incises qui seront déjà là et d'autres seront un peu plus tardifs, peut-être ils vont attendre 6 mois, ils vont attendre 9 mois. On conseille beaucoup plus de venir d'abord à l'hôpital et qu'on confirme effectivement que c'est une poussée dentaire parce qu'en dehors d'une poussée dentaire avec ces signes, on peut avoir d'autres maladies, des virus et des infections bactériennes et autres. Maintenant, si le médecin confirme que c'est une poussée dentaire à la maison, généralement, on demande à la maman de souvent prendre son doigt et de le mettre dans de la glace. Et quand le doigt est un peu froid, elle applique ça au niveau des gencives de l'enfant pour atténuer légèrement la douleur, pour atténuer la douleur. Maintenant, si ça aussi ça ne marche pas, parfois on propose aussi le paracétamol. Et il y a aussi des objets qu'on demande, des objets qu'on demande aux parents d'acheter pour que l'enfant puisse mâcher. Et ça aide également à atténuer l'incorfort. Sous-titrage Société Radio-Canada